... Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Quand il m'a dit qu'il voulait tuer mes enfants, je l'ai pris au sérieux dans un certain sens, mais là, je me rends compte que j'aurais dû le prendre plus au sérieux que ça. Il était toujours pressé dans la tête de parole, toujours pressé. Je l'attendais. J'étais dans la cuisine, je l'attendais. Ce genre d'individu-là, le genre de crime qui a été fait, toutes les chansons que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait eu le goût de recommencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Le jeudi 1er octobre 2009, Natacha Cournoyer, une employée du Service correctionnel du Canada, se voit contrainte de prolonger sa journée de travail. Parce qu'elle n'a travaillé pas le lendemain, puis qu'elle avait un travail à terminer, à rendre, avant de quitter le bureau, elle a travaillé plus tard. Vers 19h, Natacha confirme son rendez-vous du lendemain avec sa mère. Elles doivent tourner ensemble une page difficile. Louise avait rendez-vous avec Natacha vendredi matin pour aller acheter la pierre tombale de son père, qui était décédée quelques mois plus tôt. Un peu plus tard, elle loge un deuxième appel. Elle discute longtemps avec un ami d'Ottawa, visité quelques jours plus tôt. Elle lui confie ses questionnements au sujet de sa vie amoureuse. Elle est extinuée et elle a hâte de rentrer chez elle. Il est un peu passé 20h. Avant de quitter, elle prend la peine de relire un courriel reçu plus tôt de Michel Trottier, son conjoint, auquel elle n'a pas eu le courage de répondre. Elle quitte enfin le bureau. À 20h19 minutes et 2 secondes, les caméras de surveillance de l'immeuble captent son dernier déplacement. Elle s'est retrouvée toute seule, au mauvais endroit. Pas une chance. Pas une chance du tout. Vers 20h30, Michel essaie d'appeler Natacha. Le couple n'habite pas ensemble, mais ils ont l'habitude de se parler au téléphone tous les soirs. Son appel reste sans réponse. C'est ma soeur, Louise, qui m'a téléphoné jeudi soir. Elle me dit, j'essaye d'aller rejoindre Natacha, puis ça ne répond pas. Michel essaie à quelques reprises de la rejoindre. Il finit par communiquer avec Louise, la mère de Natacha. C'est là qu'elle m'a dit aussi que Michel, son copain, a essayé de la rejoindre aussi. Et puis, je lui ai demandé, est-ce que tu veux que je vienne? Elle a dit non. Attends demain. À 3h du matin, Michel compose de nouveau le numéro de Natacha. Il sait qu'elle éteint son téléphone lorsqu'elle se couche. Sa surprise est grande d'entendre la sonnerie indiquant que le téléphone est resté ouvert. Le lendemain, Louise Cournoyer attend sa fille, telle que prévu, pour choisir la pierre tombale de son mari. Vers 10h, Natacha n'est toujours pas arrivée. Donc, Louise était allée seule vendredi matin parce qu'elle n'avait pas eu la réponse de Natacha. Elle ne savait pas où elle était. On s'inquiétait, mais on n'est pas plus de ce qu'il fallait. Depuis sa plus tendre enfance, Natacha est entourée d'amour. C'était une fille enjouée, qui aimait la vie. Elle était fonceuse, ça c'est sûr. Elle avait toutes les qualités qu'une femme peut avoir. J'ai vraiment un bon souvenir d'elle et c'est comme ça que je veux m'en souvenir. Natacha est fille unique. Son père est marin et souvent absent de la maison. Moi, j'avais juste haine. Mon mari est toujours parti. Il n'était jamais là. Mais il partait des semaines et des mois que je ne voyais pas. Moi, ça a été... Ma fille, ça a été... Ça a été mon premier parce que je ne travaillais pas. Elle venait partout que j'étais chez un médecin. Je me laissais le dentiste. Elle était bébé et je me traînais tout le temps. Elle était tout le temps avec moi. Avant d'aller à l'université, elle voulait voyager. Elle est parti en Europe avec une copine. Jusqu'à un moment donné, c'est que ma soeur Louise, elle me disait, elle dit, j'ai eu un téléphone. Elle dit, maman, je n'ai plus d'argent. On rentre. Alors, maman a envoyé de l'argent et puis ils sont revenus. Puis là, elle est retournée vraiment aux études. C'est là vraiment que j'ai compris que la petite fille qui est toute gâtée, l'enfant gâté qu'elle était au début, était devenue maintenant une jeune femme équilibrée. Natacha effectue chaque jour la cinquantaine de kilomètres qui sépare le condo qu'elle habite à Piémont de son bureau de Laval. De manière générale, quand elle arrive, le stationnement est déjà plein. Le vendredi 2 octobre 2009, toujours sans nouvelles de sa conjointe, Michel va travailler. À 11 heures, dévoré par l'inquiétude, il décide de quitter le bureau et de partir à sa recherche. Il se rend d'abord à Piémont, chez Natacha. Une fois de plus, il tente de la rejoindre au téléphone. Elle ne répondait pas et son copain, Michel, avait été à son lieu de travail. Il se dirige immédiatement au bout du stationnement, près du Boisé, là où Natacha a l'habitude de garer son véhicule. Un mois plus tôt, à la fin d'une journée de travail, Natacha a confié à une amie qu'elle craignait revenir à sa voiture toute seule le soir à cause du manque d'éclairage. Il lui arrive même d'appeler son amoureux Michel pendant qu'elle marche jusqu'à son véhicule pour se sentir en sécurité. Il semble que le jeudi 1er octobre 2009, Natacha n'a pas pris cette précaution. Le 2 octobre, Michel cherche Natacha partout. C'est là qu'il a vu la voiture de Natacha encore dans le stationnement. Donc, il est rentré pour demander si Natacha était là. Ils ont dit non, Natacha ne travaille pas aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi? À ce moment-là, c'est là qu'on a commencé à s'inquiéter. De plus en plus inquiet, il décide d'appeler la police. Michel et Natacha se sont connus en 2004. Il est séduit par son énergie et son amour de la vie. Il la soutient dans tous ses projets. Pour Michel, le silence de Natacha laisse présager le pire. Il attend avec impatience que la police arrive. Une amie de Natacha, inquiète elle aussi, vient le rejoindre. Vers 18 heures, la police de Laval arrive enfin. Michel prévient la mère de Natacha qui préfère rester chez elle au cas où sa fille tenterait de la joindre. L'inquiétude est générale. Je me suis rendu chez Louise le vendredi et j'ai appelé les autres membres de la famille et mon frère est venu. En faisant le tour du véhicule, la policière remarque des traces inhabituelles. Une empreinte de main semble avoir glissé sur la vitre et la carrosserie. Elle observe également des traces sur le gravier, comme si un talon avait marqué le sol. Autre détail surprenant, les portières du véhicule ne sont pas verrouillées. À l'intérieur, tout semble normal. La policière décide alors d'ouvrir le coffre. Michel craint le pire. Seulement quelques effets personnels de Natacha s'y trouvent. Michel tente une dernière fois de joindre Natacha. Cette fois, la boîte vocale est pleine. Impossible d'y laisser un autre message. Il appelle la famille de Natacha et les met au courant de la situation. Ce n'est pas le genre de personne qui va faire une fugue. Ce n'est pas le genre non plus qui va chercher à s'esquiver pour une maison ou pour une autre. Tout le monde pressent que la disparition de Natacha cache quelque chose de grave. A-t-elle été enlevée ? Rien n'indique par où commencer les recherches ni qui pourraient être les ravisseurs. Depuis la sortie de son travail le jeudi 1er octobre 2009, Natacha Cournoyer manque à l'appel. Prévenu par son amoureux Michel Trottier, les policiers découvrent que sa voiture est restée toute la nuit dans le stationnement de l'endroit où elle travaille. Le soir du 2 octobre, la police installe un poste de commandement dans le stationnement. S'il s'agit d'un enlèvement, chaque minute est cruciale. Le vendredi, on commence à regarder la télé et puis on fait des recherches, on essaie de la retrouver. Le samedi matin, Michel fait imprimer des photos de sa conjointe et commence à les distribuer. Il reste sur les lieux et offre sa collaboration sans limite aux policiers. On fait venir un maître chien. Une battue est organisée. Plus de 40 policiers se retrouvent sur les lieux. La famille et les amis de Natacha ainsi que des dizaines de bénévoles participent aux recherches. Un hélicoptère de la Sûreté du Québec survole les lieux. Un avis officiel de disparition est émis. Des photos de Natacha sont placardées partout sur le territoire Lavallois. Une fouille minutieuse est effectuée à l'intérieur du véhicule de Natacha dans son bureau et à son domicile. La police interroge ses proches et ses collègues. Son amoureux passe plusieurs heures à répondre à leurs questions. Un enquêteur fait le tour des motels avoisinants afin d'obtenir la liste des clients. Michel continue d'attirer sur lui toute l'attention médiatique et d'informer les journalistes de ce qui est mis en place pour retrouver Natacha. Le dimanche 4 octobre les enquêteurs passent la journée entière à visionner les vidéos des 16 caméras de surveillance de l'immeuble incluant celle du stationnement. Ils peuvent voir clairement Natacha sortir de l'immeuble mais à cause de la piètre qualité de l'image impossible de voir ce qui lui arrive une fois qu'elle quitte le périmètre éclairé. Quand on a vu la télé ils nous montraient Natacha qui quittait l'édifice puis qui disparaissait dans le noir parce que sa voiture était complètement à l'autre bout du stationnement. Grâce aux images d'une autre caméra ils arrivent à localiser la voiture de Natacha et à repérer un véhicule stationné juste à côté. La très mauvaise qualité des images permet au juste d'identifier qu'il s'agit d'une fourgonnette. Quinze minutes après la sortie de Natacha des phares s'allument et le véhicule se déplace vers une autre section du stationnement dans un angle où aucune caméra de surveillance ne peut le filmer. nous on attend on espère un jour deux jours trois jours c'est long à un moment donné il faut commencer à se questionner qu'est-ce qui est arrivé parmi le matériel ramené du bureau de Natacha un courriel reçu le jour de sa disparition attire l'attention des enquêteurs deux amis de Natacha confirment ce qu'ils révèlent Natacha était sur le point de quitter son amoureux cette découverte jette une nouvelle lumière sur la participation de celui-ci aux recherches même si Michel et Natacha sont les meilleurs amis du monde leur relation amoureuse est plus tourmentée en quatre ans le couple a connu plusieurs ruptures chaque fois c'est Natacha qui les initie les proches de Natacha connaissent cette ambivalence ils ont été ensemble quatre ans des fois on la voyait seul des fois on la voyait avec lui alors qu'est-ce qui arrive ah ben j'ai pas envie je vais faire ce que je veux six mois plus tôt au printemps alors que le couple est séparé le père de Natacha meurt de problèmes cardiaques Michel se montre encore une fois présent et attentif Natacha le laisse revenir dans son intimité deux mois avant sa disparition Natacha apprend qu'un ancien amoureux qui voyage régulièrement à l'étranger est de nouveau célibataire elle reprend contact avec lui pour planifier entre deux de ses voyages une soirée de retrouvailles le vendredi 25 septembre une semaine avant sa disparition elle se rend chez des amis à Gatineau ils font la fête et sortent dans un bar quand elle revient Michel demande à connaître les détails de cette soirée Natacha lui reproche d'être possessif et de l'emprisonner leur discussion tourne au vinaigre le froid persiste à part quelques brèves conversations téléphoniques il ne se revoit pas le matin du 1er octobre Michel lui envoie un ultime courriel qu'il termine par je sais que tu ne te présenteras pas chez moi je sais que tu ne m'appelleras pas je sais que la fin est réelle c'est ce courriel qui a attiré l'attention des enquêteurs que voulait dire Michel au juste celui-ci déclare avec appelant qu'il s'agissait d'un cri du coeur mais que le couple se portait bien à l'écouter rien ne l'a supposé que Natacha souhaitait rompre mais les deux meilleurs amis de celle-ci prétendent le contraire les enquêteurs demandent à Michel ce qu'il faisait le soir du drame il affirme qu'il n'a pas bougé de chez lui sentant qu'il devient suspect Michel propose de passer le test du polygraphe les enquêteurs acceptent et lui fixent un rendez-vous à quel moment j'ai pensé au pire c'est pas facile à dire exactement après quelques jours on commençait à douter quatre jours après la disparition de Natacha les enquêteurs obtiennent enfin la liste des signaux émis et reçus par son téléphone cellulaire ils découvrent qu'une tour de téléphonie située dans un secteur éloigné de son bureau aurait capté un message entrant de Michel à 7h28 le vendredi matin suivant sa disparition Natacha s'était-elle déplacée ou est-ce seulement son cellulaire qui aurait changé de zone le lundi 5 octobre un poste de commandement est érigé à proximité de la tour ayant capté ses signaux le 6 octobre les recherches s'amorcent aux alentours de ce poste malgré les soupçons qui pèsent sur lui Michel reste actif l'enquête continue mais sans résultat le 6 octobre 2009 vers l'heure du dîner à 26 kilomètres du nouveau poste de commandement une employée de la ville de Montréal prend sa pause au bord du fleuve à pointe au tremble en s'approchant de la rive elle aperçoit entre les broussailles les pieds nus d'une femme prise de panique elle court chercher des secours la victime est retrouvée couchée sur le dos son visage porte des traces de violence d'importantes rougeurs zèbrent son cou plusieurs éléments laissent croire qu'il pourrait s'agir de Natacha à cinquième jour la police a téléphoné pour nous dire qu'ils venaient nous voir parce qu'on était pour annoncer quelque chose à la télé alors tout de suite ma soeur elle n'a peut-être pas saisi mais nous on a compris que c'était pas des bonnes nouvelles pendant plusieurs heures le corps reste en place pour permettre aux pathologistes de faire leur travail Louise la mère de Natacha attend avec terreur les nouvelles des enquêteurs vers 17 heures une voiture se garde devant la maison des cournoyers je pleurais je pleurais je pleurais je pleurais quand les policiers nous ont annoncé ça elle a dit on ne la verra plus jamais ça ça m'est resté ça m'avait vraiment frappé l'enquêteur l'enquêteur informe la famille qu'ils doivent attendre que le pathologiste confirme qu'il s'agit bien de Natacha avant d'informer les médias le soir même ignorant la mise en garde des autorités Michel annonce sur sa page Facebook qu'il vient de perdre la femme de sa vie le mercredi 7 octobre 2009 les autorités annoncent que le corps de Natacha Cournoyer a bel et bien été retrouvé à pointe au tremble Michel devait passer le polygraphe ce même jour la rencontre est reportée il décide de ne plus communiquer avec les médias et affirme attendre ce rendez-vous avec impatience les résultats de l'autopsie sortent enfin l'examen démontre que la victime a reçu plusieurs coups au visage des échymos sur ses coudes et ses genoux font croire qu'elle a été jetée violemment au sol d'autres marques suggèrent qu'elle a été attachée baïonnée puis étranglée des prélèvements de poils de cheveux de peau et de sperme appartenant peut-être à son agresseur sont envoyés en laboratoire pour analyse la famille la famille la famille publie l'avis de décès de natasha précisant que les circonstances demeurent inexpliquées ne sachant pas si elle doit ou non mettre le nom de michelle la famille décide de s'abstenir le 6 octobre 2009 le corps de natasha cournoyer 37 ans disparu depuis le 1er octobre est enfin retrouvé son conjoint michelle trottier a été particulièrement actif pendant les recherches même si leur relation battait de l'aile son aile met la puce à l'oreille des enquêteurs et il se propose de passer le test du polygraphe le 7 octobre une pièce d'identité coupée en deux au nom de natasha cournoyer est retrouvée en bordure d'autoroute près du second poste de commandement cette même journée d'autres cartes sectionnées sont retrouvées dans le même secteur mais après six jours à l'extérieur aucune empreinte digitale ne peut être mise en évidence l'intense battage médiatique qui entoure l'affaire amène un individu à se manifester le soir du drame il promenait son chien près de la piste cyclable qui longe le boisé il se souvient avoir aperçu un homme d'aspect louche qui guettait une joggeuse qui passait par là malheureusement il est incapable de décrire l'individu le mercredi 14 octobre 2009 michel trottier passe enfin le polygraphe les résultats sont clairs il n'a rien à voir avec la disparition de sa conjointe les enquêteurs annoncent par voie médiatique qu'ils sont à la recherche d'une joggeuse qui circulait sur la piste cyclable le soir des événements une femme se manifeste malheureusement elle portait des écouteurs et ne s'est jamais aperçu qu'un homme la guettait à court de piste les enquêteurs décident d'éplucher les dossiers de tous les prédateurs sexuels de la région en examinant à nouveau les listes des clients qui ont passé la nuit du 1er octobre dans un motel des environs un nom attire leur attention Claude Larouche Claude Larouche tout le monde aimait il était sympathique avec tout le monde il riait toujours il faisait des farces il vit en couple avec Julie depuis 5 ans il est menuisier et père de deux enfants qui habitent toujours au Saguenay région d'où il est natif c'est clair que pour un individu qui veut faire ça et qui ne veut pas se faire prendre doit avoir une vie où il a l'air le plus normal possible donc c'est une espèce de couverture qui lui donne aussi plein d'avantages d'avoir une vie normale il est carrément quelqu'un d'autre qu'il ne peut pas laisser transparaître dans sa vie qui va lui servir de couverture Claude et Julie habitent avec les deux enfants de celle-ci dans un quartier résidentiel de Montréal je croyais à ces histoires ces histoires se tenaient debout Julie sait que Claude vient d'une famille dysfonctionnelle et qu'il a vécu des choses difficiles c'est sûr il y avait une certaine violence dans le sens que tu ne touches pas aux gens qui aiment mettons que quelqu'un m'aurait attaqué il aurait été prêne pour se battre et tout ça mais non pas à faire mal volontairement à quelqu'un je n'aurais jamais pensé petit à petit les habitudes de Claude change quand Julie lui pose des questions il se met en colère le fait qu'il ait déjà consommé des drogues dures par le passé l'inquiète il arrivait souvent de rentrer tard je voyais qu'il avait consommé il avait arrêté de consommer mais là je m'étais rendu compte que c'était fini ce temps-là parce qu'il rentrait tard il paraissait gelé de toute façon on ne couchait plus dans la même chose ça faisait six mois je l'évitais fait que souvent il rentrait inaperçu j'ai demandé de partir c'est là qu'il m'a menacé avec les enfants puis il faisait du harcèlement psychologique fait que je ne savais pas jusqu'où qu'il pouvait aller j'ai essayé que mes enfants soient à l'abri de tout ça qu'ils ne se rendent compte de rien ce que Julie ne sait pas c'est que quand elle l'a rencontré Claude Larouche sortait tout juste de prison en 1993 il est reconnu coupable d'une agression sexuelle sur une jeune femme en 2005 il est condamné pour une tentative d'enlèvement sur une fillette de 9 ans chaque fois il plaide non coupable et trouve des circonstances atténuantes il m'avait dit qu'il y avait des dossiers criminels parce qu'une fois on avait voulu aller aux États-Unis moi je n'ai pas posé de questions je me suis dit si ça doit être de la drogue ou un vol ou quelque chose de même ces gens-là sont souvent pas gênés ni mal à l'aise puisqu'ils ne ressentent rien par rapport à l'autre qu'ils ne doivent rien à l'autre donc ils peuvent facilement avoir une double vie ou ils vont apparaître d'une certaine façon et maintenir ça le 6 octobre le jour où le corps de Natacha Cournoyer est retrouvé Claude et Julie sont devant la télévision elle n'avait pas l'air à l'intéresser plus qu'une autre nouvelle il écoutait toujours les nouvelles de toute façon il n'y a rien qui changeait dans son attitude c'est terrible c'est sûr que c'est elle depuis le temps qu'elle cherche qui m'a répondu on ne sait pas on va voir Claude Larouche ne sait pas qu'il a été identifié sur la liste des clients d'un motel situé près du bureau de Natacha Cournoyer le soir de sa disparition son passé criminel a attiré l'attention des enquêteurs son véhicule pourrait être celui observé sur les bandes vidéo au début des recherches le vendredi 16 octobre 2009 un enquêteur lui rend visite quand l'enquêteur lui demande ce qu'il faisait le 1er octobre 2009 Claude affirme qu'il ne s'en souvient pas l'enquêteur lui rappelle qu'il alloue une chambre dans un motel Larouche reconnaît qu'il fréquente l'endroit après une heure de discussion l'enquêteur n'a aucune preuve qui permette de l'accuser Julie croit qu'il s'agit encore d'une question de drogue moi je pensais qu'il nous lâcherait pas tranquille qu'il me harcelerait je savais que je n'aurais pas la paix peut-être qu'il ne rencontrerait pas quelqu'un d'autre ou qu'il déciderait de s'en aller par lui-même je savais qu'il était capoté fait que je ne savais pas jusqu'à quel point pendant que l'enquêteur questionne Larouche la famille de Natacha célèbre ses funérailles ce soir-là Claude Larouche ne rentre pas chez lui il a disparu pour une fin de semaine de temps il est revenu à la maison il était tout griffignot au visage fait que j'ai demandé qu'est-ce qui était arrivé il avait dit qu'il s'était fait attaquer par une gang il l'avait couru après il s'était sauvé dans le bois dans les faits Claude Larouche se rend chez une escorte et tente de l'étrangler mais celle-ci se défend et le blesse au visage Larouche s'enfuit la femme appelle la police puis le lundi il a fait une tentative de suicide j'ai demandé pourquoi il avait fait ça il dit c'est parce que tu m'aimes plus pas du tout absolument les gens qui ont ce genre de perversion-là à ce point-là c'est des antisociaux les antisociaux n'ont pas vraiment d'altruisme par rapport aux autres les gens sont vus comme des objets qui sont utiles ou pas utiles donc on peut remplacer les gens comme on peut remplacer des objets oui ils peuvent avoir des émotions évidemment ils peuvent avoir des émotions comme tout le monde mais de là à avoir de la compassion pour les autres le jeudi 5 novembre 2009 l'enquête fait un bond important on a appris qu'on avait retrouvé l'ADN du meurtrier l'ADN du meurtrier en question était dans les filières de la police cet ADN est celui de Claude Larouche un mois après la découverte du corps de Natacha les policiers peuvent enfin procéder à l'arrestation de son présumé agresseur j'ai vu comme des flashs de police dans la fenêtre fait que je me suis levé puis là j'ai vu qu'il y avait des policiers qui couraient de partout puis ça s'en venait vers chez nous fait que j'ai ouvert la porte puis en ouvrant la porte bien il y avait des gars de la souette en arrière de la porte qui m'ont demandé Claude Larouche il est où j'ai dit qu'il était couché dans la chambre j'ai montré la chambre finalement ils l'ont sorti c'est là que les enquêteurs sont venus me voir ils ont demandé si je pouvais les rencontrer j'ai dit j'ai pas de problème je veux savoir qu'est-ce qui se passe puis en sortant dehors on s'est mis à parler puis là j'ai dit c'est quoi qui arrive puis là j'ai comme eu un flash dans ma tête j'ai dit c'est pas pour Natacha qu'on voyait puis là j'ai perdu connaissance j'ai tombé par terre les policiers saisissent également le véhicule de Larouche ils y découvrent des câbles qui auraient pu attacher la victime un sécateur et une couverture tout est emmené au laboratoire aucune empreinte digitale ne peut être relevée mais les analyses au luminol démontrent clairement que même si un nettoyage a été effectué le sol a déjà été maculé de sang la chambre du motel est aussi passée au peigne fin Claude Larouche n'est jamais passé aux aveux pour aucun de ses crimes va-t-il aider les enquêteurs cette fois-ci quelle sera sa version de l'histoire pour la nuit du 1er octobre on vient d'arrêter le présumé meurtrier de Natacha Cournoyer sauvagement agressée un mois plus tôt Claude Larouche est amené au poste de police où il est interrogé pendant plus de 6 heures par les enquêteurs qui tentent de confirmer leur version des faits le 1er octobre 2009 Larouche finit de travailler vers midi et se rend louer une chambre dans un motel qu'il fréquente parfois il y consomme du crack et de la cocaïne il a des plans et contrairement à ses habitudes il ne s'agit pas d'appeler une escorte c'est quelqu'un qui non seulement va y penser d'avance va planifier mais va prendre plaisir à planifier les choses à organiser les choses à imaginer la scène d'avance donc c'est des gens qui vont construire le scénario qui vont monter le plan et qui vont prendre plaisir même avant que ça arrive comme en témoignent les caméras de surveillance vers 18h35 Claude Larouche entre dans le stationnement de l'immeuble où travaille Natacha et gare sa voiture au fond juste à côté de sa future victime cela fait 4 mois que Natacha travaille à cet endroit ce pourrait-il que Claude l'ait déjà remarqué la scène était très bien organisée pour qu'il puisse attraper sa victime en se faisant voir le moins possible en stationnant son auto non seulement à côté de la victime mais du bon sens il attendait que la victime arrive c'est clair qu'il savait qu'elle arrive c'est clair qu'il avait déjà identifié l'auto c'est clair que tout son scénario était fait et il attendait que cette victime arrive à ce moment-là Larouche ne peut savoir que Natacha a pris congé le lendemain et qu'elle doit travailler tard au bureau impatient de trouver sa proie il prend le sentier qui mène à une piste cyclable une femme ne met pas de temps à apparaître on a su que Larouche avait essayé d'attraper une joggeuse qui passait par là puis apparemment il avait arrêté son coup alors qu'il était revenu sur place dans le choix des victimes je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte le premier facteur étant premièrement la fantasmatique que l'individu va avoir sur quel genre de personne il va fantasmer mais un des facteurs qui est très important aussi c'est quand même des gens prudents qui sont très en contact avec la réalité ils ne sont pas délirants moins ils ont de liens avec la victime plus la victime leur est inconnue plus ça va être difficile de les retracer et ça va être difficile de les prendre carrément au moment où Larouche se prépare à sauter sur la joggeuse un individu entre dans son champ de vision pris quasiment en flagrant délit il se couvre la tête et fait demi-tour pour revenir dans le boisé frustré il retourne dans le stationnement il remonte à bord de son véhicule à 20h19 Natasha traverse le stationnement et se dirige vers sa voiture ce que croient les enquêteurs c'est que dès que Larouche la voit il sort de sa voiture et se cache Natasha était sportive active en forme tout ça mais malheureusement il a dû la prendre par surprise alors donc il a dû la tabasser si on peut dire parce qu'apparemment il y avait des démarques sur la voiture c'est un homme assez fort j'imagine alors donc elle a pas eu de chance pas eu de chance du tout Natasha se débat de toutes ses forces Larouche la traîne et la pousse à bord de son véhicule où il continue de la frapper une fois immobilisée il lui attache les poignets et les chevilles et il la baillonne il déplace ensuite sa camionnette vers une autre section du stationnement dans un angle où aucune caméra de surveillance ne peut le filmer il est probable que ce soit là qu'il décide de violer sa victime et de l'étrangler 20 minutes plus tard son véhicule quitte le stationnement et Claude retourne au motel ce qui domine le tableau avec cet individu là M. Larouche c'est du sadisme c'est le plaisir à humilier et à faire mal c'est quelqu'un qui était d'une violence extrême lorsque les détectives nous ont annoncé la façon dont il était mort mourir de cette façon là c'est ça doit être terrible ça terrible tu te fais étranger puis tu regardes celui qui te fait ça ça doit être absolument épouvantable c'est surtout ça parce qu'on ok elle est morte mais on a espéré qu'elle n'a pas trop souffert que ça s'est fait le plus vite possible aux petites heures du matin Larouche quitte le motel et prend la route le cadavre de Natacha est toujours dans sa fourgonnette il se dirige vers Pointeau-Tremble et emprunte une voie qui donne sur le fleuve il abandonne le corps de Natacha sous un pylône électrique il découpe les cartes d'identité de sa victime avec le sécateur qui se trouve dans sa fourgonnette sur le chemin du retour il jette les morceaux par la fenêtre malgré l'ADN les résultats de toutes les analyses et même après plusieurs heures d'interrogatoire Larouche ni l'hypothèse des policiers la preuve de sa culpabilité risque d'être plus compliquée que prévu on a finalement arrêté le présumé assassin de Natacha Cournoyer disparu le 1er octobre 2009 Claude Larouche refuse de passer aux aveux la violence de l'agression indigne les proches moi tout ce que je voulais qu'on l'enferme puis qu'on le garde enfermé pour la vie pas question de le revoir la face après 25 ans le 24 mai 2011 le procès commence enfin Larouche propose sa version des faits il affirme que Natacha l'aurait suivi de son plein gré au motel qu'elle lui aurait fait une fellation il la décrit comme une femme consentante qui pour une raison inconnue se serait mise à le frapper si bien que pour se défendre il l'aurait étranglé il plaide l'homicide involontaire le procès tout est devenu farfelu parce que il y a une limite à être cohérent dans nos mensonges que la victime a été volontaire pour le suivre à l'hôtel il s'est expliqué en long et en large comment elle avait été volontaire puis comment tout ça ça devenait totalement incompatible avec le fait qu'il l'avait agressé pour la rentrée dans le camion qu'il l'avait baillonné et frappé on peut même pas imaginer que quelqu'un puisse volontairement suivre quelqu'un à l'hôtel après avoir été kidnappé agressé et battu comme ça la rouge prétend avoir consommé 18 quarts de grammes de cocaïne et 10 roches de craque avant de se rendre dans le stationnement la défense espère que l'intoxication rendra crédible la thèse de l'homicide involontaire ce monsieur dans le procès je pense qu'il a essayé de s'excuser en prétendant qu'il était drogué puis il savait pas ce qu'il faisait mais moi je crois pas ça même un drogué sait ce qu'il fait la cocaïne ne rendra pas un individu pervers quand il ne l'est pas la cocaïne peut amplifier le désir d'agir à certaines pulsions qu'on a mais ça n'en créera pas sans aveu la tâche de la couronne qui souhaite démontrer la préméditation devient difficile des experts viennent prouver que le sécateur trouvé dans la voiture de la rouge pourrait être celui qui a servi à couper les cartes d'identité de Natacha le reste de la preuve repose entièrement sur l'ADN mis en évidence à plusieurs endroits sur le corps de la victime le vendredi 24 juin 2011 le jury déclare Claude Larouche coupable du meurtre prémédité de Natacha Cournoyer il écope de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans à l'énoncé de sa sentence le juge lance à Larouche qu'il s'agissait de l'un des pires de crimes qu'il pouvait s'imaginer et ajoute vous allez réfléchir à cela pour le restant de votre vie je me suis senti coupable je me disais pauvre fille puis jusqu'à le dernier souffle que je vais avoir je vais avoir cette pauvre fille-là qui est morte malheureusement en voyant le visage de ce dégueulasse le moment de mourir c'est lui qui l'a tué la dernière chose qu'elle a vue c'est sa maudite face ces gens-là recherchent le même tril et pour avoir le même tril il faut toujours qu'il aille plus loin s'ils ne peuvent pas aller plus loin il faut qu'ils aillent plus fréquemment dans leur crime et dans leur perversion donc les chances sont qu'ils ne se seraient pas arrêtés là et c'est même le contraire peut-être même que là c'est un crime absolument affreux c'est sûrement le plus loin où il a été et sûrement que ça ça lui a procuré des sensations qu'il n'avait pas ressenti avant et qu'il va rechercher dans l'avenir donc c'est à peu près évident que si on n'avait je pensais tout le temps j'ai fait un rêve puis elle était là à côté de mon lit je la voyais je pouvais même y toucher elle m'a dit là c'est assez pleuré il est temps que tu passes à autre chose Claude Larouche avait déjà été jugé coupable pour d'autres crimes à peine un mois après avoir sauvagement assassiné Natacha il a tenté de tuer une autre femme certains individus arrivent à cacher parfaitement leur double vie à leurs proches malheureusement il aura fallu la mort de Natacha Cournoyer pour mesurer enfin de quoi Claude Larouche était capable si un tel drame se préparait dans votre entourage sauriez-vous le voir venir ? chaque année cette émission vous est présentée avec vidéo description certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire c'est une chaude soirée du mois d'août quatre jeunes mâles cherchent l'excitation ils sont pleins de testostérone et ils sont high au départ on ne savait pas du tout à quoi on avait affaire est-ce que c'était un accident est-ce qu'il y avait eu un malaise qu'est-ce qui s'était passé on cherche les mots les mots parfaits pour décrire ton enfant c'est pas si facile à décrire ton enfant tu n'es pas aussi jeune que ça tout le monde panique quand il y a quelque chose qui arrive comme ça c'est sûr que tout le monde panique mais ils auraient dû appeler l'ambulance avant en place de prendre le temps puis tu sais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait le 21 août 2008 deux policiers font leur patrouille de routine dans une petite ville de 2500 habitants en Montérégie ils reçoivent alors un appel du standard le gardien du cimetière local croit que des jeunes y ont encore allumé un feu ça c'est arrivé de cet appel-là un petit peu après 20h50 il y a deux policiers qui ont répondu à cet appel-là ils ont garé le véhicule à l'entrée du cimetière et sont allés faire les vérifications à pied l'école secondaire se trouve tout près du cimetière derrière il y a un champ de soccer et un parc de planches à roulettes les jeunes des environs ont l'habitude de s'y rendre le soir pour s'amuser à l'abri des regards indiscrets de leurs parents ce soir-là Julien Poisson Rougeau 17 ans accompagné de son ami d'enfance Samuel sont venus retrouver Benoît et Stéphane la soirée a commencé tôt et ils ont déjà passablement bu et fumé quelques joints de marijuana on sait comment ça se passe voyez-vous des adolescents mâles avec une très grande propension au passage à l'acte ils veulent faire le beau le bon le fort il y a de l'audace la témérité ils sont aux prises avec une sensation de toute puissance avec une sensation de invulérabilité Julien annonce au groupe qu'il doit quitter il enfourche son vélo pour s'éloigner quand soudain il s'écroule par terre il ne bouge plus affolé Stéphane et Benoît le soulèvent et l'étendent dans les estrades Samuel part chercher de l'aide c'est à ce moment que les patrouilleurs quittent le cimetière ils n'ont pas localisé personne ni d'incendie et c'est des patrouilleurs qui connaissent le secteur donc eux ont décidé de revenir par l'arrière par la cour de l'école du parc parce qu'il y avait déjà eu des appels par le passé pour des jeunes et qu'ils pouvaient se trouver à cet endroit-là donc c'est en revenant à l'arrière par le parc que les policiers ont vu trois adolescents Stéphane est debout à côté de Julien étendu sur un banc il semble dépassé par la situation Benoît est resté un peu à l'écart les policiers ont remarqué qu'un des individus qui consommait une bière est donc l'a interpellé en lien avec ça parce que c'est interdit de boire des boissons alcoolisées dans les lieux publics un des policiers s'approche des bancs d'estrade Julien est étendu sur le dos immobile le policier se penche sur lui il lui adresse la parole mais Julien ne répond pas l'agent remarque alors la présence de vomissures sur le banc que s'est-il donc passé le silence consterné des jeunes cache-t-il quelque chose Julien ne respire plus le policier le policier prend alors le pouls du jeune homme pour constater la gravité de son état il commence des manœuvres de réanimation l'autre policier fait venir une ambulance de toute urgence qu'est-ce qui a bien pu arriver à Julien ? Julien Poisson Rougeau vit avec sa mère et sa jeune soeur ses parents sont divorcés mais Julien garde une bonne relation avec son père qu'il voit souvent vous parlez de Julien dans les yeux d'un père c'était un gars qui socialement il faisait pas beaucoup de bruit il faisait sa petite affaire il était pas mal il était un garçon qui était vraiment gentil tranquille il faisait pas trop de bruit dans son groupe social son groupe c'est son grand ami Benoît Stéphane et son ami d'enfance Samuel ainsi que quelques autres garçons avec qui il fait de la planche à roulettes comme Benoît Julien vient d'abandonner l'école sans terminer son secondaire comme tout garçon il aimait pas l'école ça c'est une chose que c'était pas son fort mais il a continué par les écoles de métier après ça il a trouvé de l'ouvrage après quelques emplois peu intéressants Julien se fait embaucher dans une usine de transformation de viande la compagnie pour laquelle il travaille lui offre une formation de conduite de chariot-élévateur pour la première fois depuis qu'il a quitté l'école Julien est fier de ce qu'il fait il a des projets le premier est d'obtenir son permis de conduire à 17 ans il a acheté une auto ça fait que moi j'y avais dit les choses si tu veux les avoir faut que tu travailles pour ça fait que ça va trouver une job c'était très dur par cette belle soirée du mois d'août 2008 c'est ce jeune homme que les policiers tentent de réanimer leur premier réflexe c'est de croire qu'il s'agit d'une intoxication à une drogue quelconque qu'il aurait consommé durant la soirée dans cette petite communauté où tout le monde connait tout le monde les nouvelles mettent peu de temps à circuler quand la mère de Julien rentre à la maison elle reçoit un appel de sa soeur qui lui dit que les policiers sont dans le parc elle ajoute que quelque chose de grave semble s'être produit et que Julien pourrait être impliqué Madame Poisson a déduit que son fils a été appréhendé pour avoir consommé de l'alcool dans un lieu public contrarié elle tente de le rejoindre sur son cellulaire mais sa première tentative reste sans réponse elle compose deux nouveaux numéros cette fois quelqu'un répond Benoît a pris le cellulaire de Julien et il a décidé de prendre l'appel mal à l'aise et incapable de dire à Madame Poisson que son fils est mal en point il tente de se faire passer pour un autre ami de celui-ci il raconte à Madame Poisson qu'il a retrouvé le cellulaire de son fils celle-ci n'est pas dupe elle croit reconnaître la voix de Benoît il avoue que c'est bien lui et finit par lui dire que Julien a perdu connaissance et qu'il est incapable de se réveiller affolé Madame Poisson raccroche et se précipite au parc la mère intuition de femme elle avait une idée de ce qui s'est passé elle pensait que Benoît avait de quoi faire dans cet événement arrivé au parc après avoir constaté la gravité de l'état de son fils Madame Poisson se précipite sur Benoît et le bombarde de questions ce dernier bredouille des explications pour moi c'est lâche vous savez et vous le gardez en vous-même l'ambulance emmène Julien à l'hôpital Madame Poisson monte dans sa voiture pour aller les retrouver une fois qu'il a été pris en charge et qu'il est amené à l'hôpital où on sait que les manoeuvres de réanimation ont poursuivi dans l'ambulance et au centre hospitalier sur place maintenant les policiers étaient face à une situation à laquelle ils ne savaient pas ce qui s'était produit donc une première rencontre qui a été faite sur place avec les deux adolescents présents à savoir ce qui s'était passé on ne pouvait pas vraiment aller aux conclusions parce qu'on ne savait pas le contexte de ce qui était arrivé en arrière de l'école parce que les gens ne parlaient pas ce que les policiers ont appris c'est qu'effectivement il y avait eu consommation de bière et consommation de cannabis mais on n'avait pas d'explication de ce qui était arrivé à l'adolescent qui était inconscient dans le parc les policiers s'activent étant donné que les policiers ne savaient toujours pas ce qui s'était passé ils traitent la scène comme une scène de crime donc à ce moment-là il y a un large périmètre qui a été érigé on a fait la découverte de plusieurs bouteilles de bière vide il y avait également ce qu'on appelle communément une pépée H pour consommer la résine de cannabis vous savez tout le monde a besoin d'un certain niveau d'excitation tout le monde a besoin d'un certain niveau de high ça vaut pour les adultes ça vaut encore beaucoup plus pour les adolescents qui effectivement sont en plein développement heureusement il y a bon nombre d'adolescents qui trouvent cette excitation et ce high dans d'autres types d'activités ou d'accomplissements tels que par exemple les études les sports la curiosité intellectuelle c'est la présence de vomissures dans les estrades qui interpelle le plus les enquêteurs peut-être cet élément va-t-il leur permettre de comprendre ce qui s'est passé il y a des prélèvements qui ont été effectués à ce niveau-là et il y a plusieurs choses qui ont été envoyées pour analyse pour tenter d'obtenir des preuves les policiers n'ont que les deux témoins du drame présents à leur arrivée Benoît et Stéphane pour obtenir des informations supplémentaires à force d'insister ils parviennent à leur arracher un élément additionnel il y a un des adolescents qui a déclaré au policier que la victime était embarquée sur son vélo et qu'il voulait quitter et qu'il s'était effondré sur le guidon mais sans plus d'explication Benoît et Stéphane en savent-ils davantage que ce qu'ils veulent bien dire aux policiers? Que s'est-il passé entre le moment où Julien a voulu quitter et celui où les policiers l'ont retrouvé inanimé? Le mercredi 21 août 2008 Julien Poisson-Rougeot au 17 ans est retrouvé inconscient et tendu sur un banc d'estrade Rien de ce qu'ont pu dire les deux témoins présents sur les lieux ne pu expliquer son état Quelques éléments laissent croire qu'il pourrait s'agir d'une intoxication La consommation d'alcool et je dirais la consommation des drogues douces est très définitivement banalisée dans notre société y inclut pour les adolescents Alors quand on arrive avec des chiffres de 30 et de 40 et de 50% secondaires 3 et 4 et 5 et bien la société qui voit de tels chiffres se dit bah de toute façon apparemment c'est un phénomène relativement normal pour nos adolescents y a-t-il banalisation ? Bien entendu qu'il y a banalisation A l'urgence où Julien a été conduit on tente l'impossible pour ramener le jeune homme à la vie Ma soeur m'a appelé ils m'ont laissé rentrer dans la chambre et là je l'ai vu inconscient il faisait une némorragie ça fait qu'il était tubé puis là le seigne coulait sur le côté de la bouche du nez puis là moi j'essuyais ça puis en même temps je parlais j'ai dit t'as pas de s'en faire qu'est-ce qu'on peut être ici Pendant que les policiers continuent de passer la scène du drame au peigne fin à la recherche d'indices l'enquêteur convoque Benoît et Stéphane au poste de police Ils se sont rencontrés une première fois vers 10h sur place et par la suite on leur demande de venir au poste pour la version officielle qui est quelques heures plus tard dans la nuit À tour de rôle les deux témoins répètent la même histoire au policier qui les interroge Et non ils n'ont aucune idée de ce qui a pu provoquer l'inconscience de Julien Le policier ignore toujours qu'un troisième garçon Samuel était présent au moment du drame Benoît et Julien ont le même âge et ils sont amis depuis la petite enfance ils sont très proches Je faisais du bénévolat à l'école puis son comportement n'était pas comme les autres garçons de son âge il était un intimidateur dans la cour d'école il fallait que c'est lui qui soit sur le top Benoît a toujours été celui qui entraîne Julien dans ses frasques il est le leader de leur groupe d'amis il les domine C'était le problème que Julien avait Benoît c'est quand qu'il consommait puis qu'il était agressif tout ça Julien lui s'en allait s'en allait à la maison Julien commence à suivre une formation professionnelle et les deux garçons se voient régulièrement Julien continue d'être bien encadré par ses parents Benoît semble recevoir une éducation différente si on regarde le parcours existentiel de Benoît on peut voir effectivement des facteurs de risque dans sa vie qui prédisent un dérapage à un moment donné Benoît a une soeur aînée qui a quitté la maison il reste seul avec ses parents qui lui laissent beaucoup de liberté on rapporte que le père de Benoît boit beaucoup qu'il est d'un tempérament colérique et que la situation familiale peut parfois devenir explosive Benoît c'était un enfant qui était un jeune adulte qui était très poli avec tout le monde mais le problème qu'avait Benoît c'était sa consommation quand il consommait il était totalement différent il était agressif c'est lui qui voulait être le chef du clan quand ça ne marchait pas à sa façon là il perdait son contrôle le parcours scolaire de Benoît est chaotique dès le début du secondaire il a des difficultés relationnelles avec ses camarades de classe et des problèmes importants d'absentéisme il consomme à l'école défie l'autorité et se bat souvent avec les autres élèves placé dans une classe spéciale Benoît devient encore plus démotivé il abandonne l'école sans terminer son secondaire Benoît n'était pas la même personne quand il consommait ou qu'il ne consommait pas à jeun il était tranquille gentil peut-être même mais quand il consommait il était le roi de la jeun si vous voulez à l'hôpital les médecins luttent désespérément pour garder Julien en vie je posais des questions aux infirmières qu'est-ce qu'il y a et les autres non plus ils ne sont pas sûrs encore ça fait qu'ils ont été faire un CAT scan le médecin quand il est revenu il nous a dit il a fait un arrêt cardiaque pendant le CAT scan ils l'ont réanimé si je me souviens bien trois fois et ça n'a jamais eu de résultat on attendait les infirmiers et le médecin ils faisaient un autre arrêt cardiaque on attendait le défibrillateur après le deuxième coup j'ai comme regardé ma mère puis j'ai dit on vient de le perdre quelques minutes plus tard le médecin a sorti puis il nous a dit désolé que Julien est décédé il est 1h45 la nuit du 22 août 2008 Julien âgé de 17 ans est officiellement décédé la nouvelle de la mort de Julien se répand rapidement dans le village les résultats du scan montrent une importante hémorragie cérébrale les médecins demandent aux parents la permission de pratiquer une autopsie et diverses analyses les médecins trouvaient ça bizarre qu'un jeune de 17 ans puisse s'évanouir juste comme ça ils nous ont demandé s'il pouvait prendre son cerveau pour faire une autopsie sur le cerveau là nous on se pose la question parce que là eux j'imagine qu'ils prétendaient qu'il y avait de quoi à normal au cerveau la journée même du décès il y a une autopsie qui a été pratiquée au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale par un pathologiste et suivant l'autopsie le pathologiste a demandé une expertise dans un centre hospitalier de la région d'Ottawa en neuropathologie et donc ça ça s'est fait le lendemain soit le 22 août même le corps médical est incapable d'expliquer la mort de Julien ce serait-il passé quelque chose d'inavouable dans le parc le soir du 21 août 2008 Julien Poisson Rougeau est décédé dans la nuit du 21 août 2008 d'une hémorragie cérébrale l'hypothèse de l'intoxication circule mais rien ne semble pouvoir la relier à l'hémorragie qui lui a été fatale des analyses de laboratoires additionnels sont demandées le pathologiste et le coroner ont venu à la conclusion que c'est un anévris au cerveau accidentel peut-être mais il y a quelque chose qui n'est pas correct il y a quelque chose qui cloche ça n'a pas de sens Julien a 17 ans il est en forme il n'y a pas raison de décéder de même du tout du tout du tout les enquêteurs pressentent que toute la lumière n'a pas été faite sur les événements qui ont précédé le décès de Julien quelque chose leur échappe il y a beaucoup de rencontres qui ont été faites beaucoup de rencontres des personnes impliquées des familles des impliqués beaucoup de rencontres des témoins du voisinage le petit groupe d'amis est en état de choc deux jours après le drame soit le 23 août Richard un autre ami du groupe se rend chez Benoît pour prendre de ses nouvelles il veut reparler de la soirée du 21 août ce soir-là il a croisé Samuel en état de panique qui était venu chercher du secours Benoît le fait taire immédiatement et coupe court à ses questions il ne veut plus reparler de tout ça il semble profondément perturbé les parents de Julien préparent les funérailles de leur jeune fils ils demandent aux amis de Julien d'être porteur je savais que Benoît et Julien sont d'excellents amis ils voulaient être porteurs je leur dis rends-toi ici demain matin puis ils vont faire tous les arrangements pour les porteurs tu sais que c'est faire puis c'est jamais montré le lendemain matin ça fait qu'on a pris quelqu'un d'autre pour le remplacer puis rendu à l'église il est là puis là il vient être porteur moi j'ai dit non il fallait que tu sois là au salon le matin puis là il était déçu moi je pense que plutôt c'était un destin qu'il ne soit pas porteur pour Julien et juste avant le service les enquêteurs sont venus nous voir puis là ils nous ont posé toutes sortes de questions est-ce que est-ce qu'il a mangé un coup une bataille ou quoi puis puis là nous on ne le savait pas imagine le père et la mère de Julien s'endormir le soir puis dire ben qu'est-ce qui s'est passé t'es jamais en paix jamais dans les jours qui suivent le petit groupe d'amis se retrouve au parc pour faire de la planche mais la mort de Julien plane sur eux comme un nuage sombre benoît semble le plus affecté il devient particulièrement irritable dès qu'il est question de Julien ou de la soirée du 21 août d'un commun accord les jeunes conviennent de ne plus en parler le fait que ces jeunes ont gardé le secret est fort compréhensible vous voyez c'est un petit groupe assez serré ils sont serrés un peu dans la petite délinquance et dans la pote dans l'alcool ils se cherchent le soir pour être ensemble pour se faire du fun alors ça devient comme l'équivalent d'une petite gang tout comme les médecins le père de Julien s'interroge comment un jeune homme en excellente santé a-t-il pu mourir subitement il souhaite reparler de la soirée fatale avec Benoît j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé il m'a dit que Julien s'avait évanoui puis il ne savait pas pourquoi pour quelle raison puis continuellement il me disait que c'était comme un frère pour lui puis qu'il se sentait mal de son décès puis c'est des réponses qu'il me donnait moi je n'ai pas fait de cas du tout je savais qu'ils étaient très proches ensemble les policiers arrivent au bout de leurs ressources ils n'ont aucune piste leur permettant d'en apprendre davantage ils sont sur le point de fermer le dossier quand ils reçoivent un coup de fil providentiel un citoyen contacte les policiers il désire prévenir les enquêteurs que contrairement à ce qu'ils croient Julien n'était pas en compagnie de deux amis le soir du 21 août mais de trois ce quatrième membre du petit groupe que les policiers n'ont jamais rencontré est l'ami d'enfance de Julien Samuel l'enquêteur le contacte immédiatement et lui demande de venir le rencontrer au poste donc on a pu obtenir les coordonnées de ce quatrième adolescent-là et ce dernier a été rencontré par les policiers le 25 août pour une première fois lui s'est rendu au poste de police a rencontré les enquêteurs et a décrit ce qui s'était passé il avait de vivre avec lui-même puis il a décidé de le dire qu'est-ce qui avait finalement arrivé Samuel était présent le soir du 21 août au parc derrière l'école secondaire quelle histoire a-t-il à raconter dévoilera-t-il toute la vérité à l'enquêteur quelques temps après la mort inexpliquée de Julien Poisson-Rougeot son ami Samuel donne aux enquêteurs une version complète de ce qui s'est passé ce soir-là le 21 août 2008 Julien est en congé son employeur doit faire des réparations à l'usine Julien va se promener en ville avec Samuel et croise son père c'est toujours là le 21 c'est un jeudi moi j'étais c'est mon lunch j'ai été au dépanneur Julien était là avec un de ses copains ça fait qu'on s'est parlé puis quand j'ai retourné à l'ouvrage même moi et Julien quand on se laissait on se donnait tout le temps une poignée de main puis un câlin je disais tout le temps be careful and be good c'est la dernière fois que je l'ai eu à son enfant Julien rentre à la maison pour souper sa mère doit aller faire des courses en soirée pour acheter des fournitures scolaires à la petite soeur de Julien elle l'invite à les accompagner s'il le désire à ce moment Julien reçoit un coup de fil de Benoît celui-ci lui propose de passer la soirée avec lui et Stéphane Julien accepte il raccroche et annonce à sa mère qu'il sort avec ses copains Julien et Samuel rejoignent Stéphane et Benoît Richard un autre ami est déjà au parc à faire de la planche à roulettes ils ont apporté de la bière et de la marijuana le groupe s'installe dans les estrades pour faire la fête les cinq garçons se mettent à discuter puis à consommer on ne prévoit pas qu'il peut y avoir un drame et pourtant tous les ingrédients sont bel et bien présents pour que drame il y a eu Benoît a déjà beaucoup bu il commence à embêter tout le monde excédé par le comportement de Benoît Richard quitte les lieux ils sont maintenant quatre Julien manifeste alors l'intention de partir à son tour Benoît proteste la soirée est jeune Julien ne peut pas partir si tôt il cherche à le retenir Julien tient son bout et se dirige vers son vélo frustré de ne pas être écouté Benoît lui lance un ultimatum ce garçon semble avoir annoncé si tu t'en vas je te lance une bouteille alors là évidemment l'annonce est faite il ne peut plus désavouer sa parole par rapport au chum Julien enfourche son vélo c'est alors que Benoît tient sa promesse et d'un seul coup lance la bouteille celle-ci frappe Julien directement à la nuque il s'écroule et reste au sol et il n'y a aucune idée il n'y a aucune pensée critique aucun jugement qui fait que ils se disent mais c'est une arme je peux blesser Benoît, Stéphane et Samuel croient à une blague ils rigolent mais au bout d'un moment comme leur ami ne se relève pas ils commencent à s'inquiéter Julien à peine à respirer il fait des convulsions quand les policiers ont rencontré les adolescents sur place ils ont mentionné également qu'après qu'ils se soient effondrés qu'ils l'avaient transporté eux-mêmes ils l'avaient allongé sur le banc donc la victime se trouvait couchée sur le dos les bras le long du corps et c'est à ce moment-là qu'un des deux aurait débuté des manœuvres de réanimation avant l'arrivée des premiers patrouillards la preuve démontre également qu'un des premiers gestes que l'auteur de cet homicide a fait avec un copain c'est d'aller vers la victime la prendre et l'amener sur un banc alors il s'agit là malgré tout d'un geste apparemment altruiste en tout cas un geste de sollicitude à mon avis c'est déjà bon signe il est accouru et il a tenté de faire quelque chose c'est-à-dire de porter secours Julien se met à vomir c'est à ce moment que paniqué Samuel quitte pour aller chercher de l'aide au même moment les policiers qui patrouillent près du cimetière suite à l'appel du gardien se dirigent vers l'école avec les versions recueillies on peut penser qu'il y aurait à peu près 10 minutes qui se seraient écoulées entre le moment de l'événement et l'arrivée des policiers au poste de police Samuel raconte tout à l'enquêteur est-il possible que l'impact de la bouteille de bière soit responsable de l'inconscience et de la mort de Julien l'enquêteur demande formellement à Samuel de ne parler à personne de leur rencontre il transmet immédiatement les informations que vient de lui donner Samuel au centre hospitalier de la région d'Ottawa à qui on a demandé de faire des analyses quelques jours plus tard Samuel rencontre Benoît et Stéphane il hésite à se joindre à eux mais Benoît l'invite à le faire Samuel veut reparler de ce qui s'est passé mais Benoît lui dit de se taire il répète que c'est un accident mal à l'aise Samuel les salue et quitte le poids du silence commence à peser sur le petit groupe c'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un qui meurt suite au lancer d'une bouteille alors ça peut-être la phénoménologie du geste ou de l'événement a fait peut-être que ces jeunes se sont dit il ne faut pas dénoncer notre copain ce n'est qu'un vulgaire accident les mois passent l'enquêteur a décidé d'attendre les résultats des analyses avant de parler aux parents de Julien de la bouteille lancée par Benoît Samuel continue de respecter la consigne du silence Stéphane et Richard semble avoir décidé que la mort de Julien était accidentelle et que Benoît n'était pas responsable au début de janvier 2009 près de cinq mois après la mort de Julien le rapport du pathologiste parvient enfin aux enquêteurs Les enquêteurs ont reçu le rapport médico-légal du pathologiste et le rapport d'expertise en neuropathologie et suite aux conclusions du pathologiste on a pu établir le lien entre l'impact reçu à la nuque et le décès de la victime et ce même si le coup n'était pas nécessairement violable Au moment de l'impact la tête de Julien aurait fait un brusque mouvement vers l'arrière Ce mouvement aurait causé la rupture de l'artère vertébrale entraînant une forte hémorragie interne puis la perte de conscience et finalement la mort L'enquêteur a enfin les réponses à ces questions Il est temps de prévenir la famille de Julien Les enquêteurs m'ont appelé à l'ouvrage Ils ont appelé moi ils ont appelé la mère de Julien pour descendre à la station Le secret Le secret a duré Julien est mort en août 2008 Le secret a sorti en janvier 2009 Effectivement les enquêteurs ont rencontré la famille suite au rapport du pathologiste environ six mois après la mort de Julien Pendant tout ce temps à part Samuel qui leur a parlé du lancer de la bouteille Benoît, Stéphane et Richard ont gardé le silence Moi ce qui m'achère c'est que ça a pris tellement de temps ils ont gardé ça un secret pour tellement longtemps que quand il sort il dit je ne l'ai pas fait exprès je ne voulais pas lui faire mal C'est ce que je trouve un peu dur à comprendre c'est qu'il ne voulait pas lui faire mal mais pourquoi il a gardé ça un secret pour longtemps Une des valeurs les plus prisées dans cette petite gang c'est la loyauté alors la loyauté fait que lorsqu'il y a un dérapage on se tait parce que sinon on serait victime d'un ostracisme quelquefois relativement violent quand la vérité a sorti il y avait du monde qui venait me voir Benoît il ne voulait pas faire mal à ton cousin c'était son meilleur chum j'ai dit des amis ils ne se font pas ça entre eux autres Le 11 février 2009 Benoît est arrêté sur la voie publique Il a été placé en état d'arrestation menotté et transporté à mort d'un véhicule patrouille banalisé des enquêteurs et tout au long du transport il n'a pas parlé Benoît est accusé d'homicide involontaire sur la personne de Julien Poisson-Rougeot reconnaîtra-t-il enfin les faits quel sort la justice lui réservera-t-elle en février 2009 Benoît est arrêté et amené au quartier général de la Sûreté du Québec pour y subir un interrogatoire concernant la mort de Julien Poisson-Rougeot C'est lui qui aurait lancé la bouteille de bière qu'il a atteint à la tête et a entraîné sa mort Le 12 février 2009 il comparait au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu je ne voulais pas je ne voulais pas que ça soit ça tu sais j'aurais été plus confortable avec un monde naturel qu'avec un homicide Benoît a eu une attitude extrêmement égocentrique et a tout fait pour ne pas s'incriminer et pour rester à l'abri de la justice il n'a pas parlé du tout qu'il y a eu une arme de lancer et il a fait croire comme c'était la première impression des policiers qu'il y avait là tout simplement une overdose Benoît est remis en liberté jusqu'à son procès qui débute le 8 novembre 2010 il est jugé par un tribunal pour mineurs parce qu'au moment des événements il n'avait pas encore 18 ans même si le garçon avait 17 ans et 8 mois donc presque 18 ans je comprends malgré tout le juge de ne pas avoir déféré cette cause à la justice adulte comme juvénile on est encore immature on n'a pas une conscience morale en tout cas suffisamment grande comme celui que l'adulte supposément possède il nia d'avoir il nia d'avoir fait quoi que ce soit il a dit pas un mot de son avocat qui parlait fait que tout ce qu'il dit c'est non coupable c'est tout en cours Claude Rougeau pose un geste émouvant j'avais amené une photo de julien en cours et le juge me demandait pourquoi j'avais amené une photo mais je dis ça fait quasiment deux ans et demi qu'on est en cours c'est tout le temps julien julien c'était juste un nom on n'a jamais mis un visage au nom puis je voudrais que la cour voie c'était qui le julien benoît a 19 ans au moment de recevoir sa peine le 20 janvier 2011 il est condamné à quatre mois d'emprisonnement dans une prison pour adulte et à huit mois sous surveillance dans la collectivité c'est les jeunes qui étaient là autour aujourd'hui je lui dirais de ne pas garder le secret de parler de penser de réfléchir à des gestes qui sont en train d'entreprendre qui est malsaine parce qu'elle a des conséquences dévastatrices envers tout le monde julien repose en paix au cimetière de la petite ville où il a grandi quant à benoît la famille de julien trouve difficile de lui pardonner son geste si benoît aurait reconnu sa culpabilité l'impact aurait été moins que de passer autant de mois à savoir rien de pas connaître le pourquoi le comment ces jeunes ne se sont pas excusés auprès des parents de la victime et particulièrement l'auteur de ce geste ne s'est pas excusé comment comprendre cela effectivement normalement s'il y a introspection il devrait y avoir remords et il devrait donc y avoir également tentative de réparation maintenant ici il y a une variable tout de même qu'il ne faut pas oublier l'auteur du geste n'a jamais admis son geste c'est à dire il n'a jamais avoué d'avoir lancé la bouteille alors je pense qu'il est prisonnier de son déni et qu'il ne peut pas ramollir disons ses émotions pour aller dire excusez moi parce que il croit lui même qu'il n'est pas coupable s'il aurait assumé sa responsabilité tout en partant il n'y aura pas eu deux ans d'enfer aller en cours puis on l'a reçu de suite ça a été fait ça a été fini en niant pendant deux ans et demi qui a fait quoi que ce soit j'ai trouvé ça pas mal lâche et responsable se servir d'une bouteille de bière comme projectile était irréfléchi mais benoît n'est pas seul en cause si les jeunes avaient parlé le soir du drame peut-être qu'à l'hôpital on aurait pu donner à julien des soins plus appropriés et même s'il avait fait dans les mois qui ont suivi il y a de fortes chances que le sentiment d'injustice et de colère des proches de julien ait été moins grand benoît pourrait changer il est décrit comme un bon travailleur déjà c'est un indice très important il a pris un cours de menuisier si ma mémoire est bonne et ses supérieurs se sont dit satisfaits de lui déjà c'est quelque chose benoît a purgé sa peine dans la collectivité il est maintenant libre espérons que cette histoire terrible sera pour lui et pour les autres amis de julien l'occasion d'acquérir davantage de maturité et de reprendre leur vie en main si un tel drame se préparait dans votre entourage sauriez-vous le voir venir ? c'est parti 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 c'est parti